Salut c'est Dr Mollox ! Salut c'est GSR, Shred de comptoir numéro 4 ! Et alors comme on ne savait pas quoi foutre, enfin si on a plein d'idées mais on n'avait pas le temps de les bosser, parce qu'on a plein d'idées mais ça demande un petit peu de préparation, on vous fait le truc bateau, c'est à dire qu'on va vous présenter chacun quatre albums qui sont cultes pour nous, enfin deux albums très connus et deux albums moins connus. Voilà alors bon ça sera toujours oui mais moi je le connaissais évidemment il y aura toujours mais si jamais on arrive à faire découvrir un groupe ou deux à quelqu'un, ça sera déjà pas une émission pour rien, on est d'accord. Et l'idée aussi c'est les albums cultes que vous connaissez déjà, c'est vous en parlez, pourquoi ils nous ont marqué nous en fait voilà c'est pas effectivement on va pas voilà je sais pas comment dire mais oui non mais c'est on est tellement égocentrique qu'on pense que ce qu'on a vécu c'est important. Voilà exactement et non mais je pense que c'est même pas question de ce qu'on a vécu c'est très important parce que nous sommes youtubeurs, je vous le rappelle voilà. Bon faut une guitare et des cheveux longs pour être servi dans ce rad. Bon et tu bois quoi pour ce chrad de comptoir ? Un old fashion mais fait avec du whisky bio acheté à la biocop, du whisky français. Ton fameux whisky, oui ton fameux whisky de la dernière fois. Bon déjà ça veut dire que t'es pas alcoolo, en une semaine tu la torches pas. Voilà c'est ça, non j'en ai racheté. Ah ouais d'accord. Tu vois regarde, c'est un verre Ballantyne mais c'est un pur bourbon de l'Iowa. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui donc ouais c'est du whisky bio, alors j'aime beaucoup parce que le whisky bio c'est vraiment bon pour la santé, c'est un peu comme les cigarettes bio. C'est les gens qui sont là, ah non mais faut surtout pas fumer de Marlboro, faut prendre du fleur de pays parce qu'ils rajoutent pas de merde dedans. Ouais. Ouais. Non mais tu sais ce qui est mauvais... Oui comme le bio dans les champs qui est à côté du champ pourri. Non c'est pas ça, c'est juste que ce qui est mauvais dans l'alcool c'est pas que ce soit bio ou pas bio. Ce qui est mauvais dans l'alcool c'est l'alcool et ce qui est mauvais dans le tabac c'est pas que ce soit, il y a des agents de conservation ou je ne sais quoi. ce qui est mauvais dans le tabac, c'est le tabac. Non alors je ne suis pas d'accord avec toi puisque j'ai retrouvé la dernière fois une affiche publicitaire où les médecins conseillent de fumer camel. J'en ai très bien d'insert. Ne t'oublie pas, c'est bon aujourd'hui on nous dit que ça c'est bien, moi si un médecin me dit que c'est bien, c'est bien, c'est tout voilà. Bon bah ça y est voilà on est en train déjà en train de dérailler. Ouais, c'est un peu la base de l'émission déjà. C'est à dire qu'en gros il y a 10 minutes sérieux et le reste c'est juste des shreds de comptoir quoi. Voilà. Bon tu démarres ? Et bien je démarre. Alors donc on va commencer par un album culte. Alors c'est vraiment un album culte pour moi. C'est un album culte aussi. Je le prends, je l'ai en CD. A l'époque voilà. Pourquoi c'est un album culte ? ACDC, Rays of Rage. Rays of Rage. Pourquoi cet album là ? Alors c'est un album que j'écoute plus énormément. Ça m'arrive de l'écouter de temps en temps. Mais tout simplement parce que cet album, ça a été le premier album de metal. Même si ACDC c'est pas vraiment du metal, c'est plus du hard rock. Quoique cet album là pour moi il est plus metal que hard rock. C'est le plus metal de tous. Et donc j'avais 12 ans, j'étais en 5ème. On m'a passé une cassette sur laquelle il y avait, il venait de sortir en 90 ou 91, je sais plus. Et 90. Voilà il venait de sortir, on me l'a passé sur une cassette copiée. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Voilà. Et j'avais 12 ans, j'étais un petit con. Pour ceux qui ont notre âge, ils se rappellent qu'à cette époque là, tout était sur la sape. Il fallait avoir des fringues Chevignon, Crix et C17. Donc j'étais un petit con comme ça. Et puis on m'a passé ça. J'ai écouté la cassette et j'ai fait ok d'accord, maintenant je vais me laisser pousser les cheveux, je veux un Perfecto et des Santiago. Voilà. Donc les premières Santiago sont arrivées à l'époque. Bah oui, à force de pression psychologique sur ma mère. Ma mère a fini par m'acheter une paire de Santiago, j'avais même pas 14 ans. J'en ai eu aussi. Je les ai toujours. Voilà, donc vraiment super album. Et effectivement c'est quand même le plus metal des albums de la CDC. Oui. Alors bien sûr dessus, il y a le fameux Thunderstruck. Ouais, voilà. Thunderstruck, sorry. Vraiment un morceau d'anthologie. Mais tout le reste de l'album est vraiment génial. Et le morceau titre, The Razor's Age, est vraiment super. Alors c'est... Est-ce que c'est celui-là que je mette en post-prod ? Ouais, ouais, ouais. Mets-nous un extrait de Razor's Age, ouais. Voilà, de toute façon c'est du ACDC, un bon album d'ACDC. Chaque morceau est un single, voilà. Oui, oui, oui. Et là je lis les titres derrière et voilà, tous les morceaux sont géniaux. Quelle année ? 90. Et alors c'est très mixé années 90, c'est vraiment très... Oui, alors attends, attends. Regarde dans la jaquette si tu l'as, je crois que c'est mixé au Miraval Studio en France. Je suis pas sûr, je crois que c'est au Miraval en France. Alors là, il va falloir que je cherche... Ah oui, mais monsieur, monsieur, c'est comme ça, monsieur. Et oui, alors... Et puis c'est écrit tout petit parce que c'est le CD que j'ai, c'est pas le vinyle. Oh, c'est écrit petit, mon dieu, j'ai pas mes yeux. Oh ! C'est écrit petit mais en rouge, sur un fond noir, je n'y vois que dalle en plus mon... Attends, 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 attends. Moi j'ai un truc moderne... Ouais, qui s'appelle Internet. Voilà. Donc Razor's Age, alors Razor's Age. Voilà, pof, voilà, Razor's Age. Je crois qu'il est au Miraval, mais écoute, c'est pas une information primordiale. Mais si c'est fait en France, non. Non, non, celui-là, il a été fait au Canada par Mac Fraser. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et quand même, c'est aussi un album mythique parce que c'est l'album du retour d'ACDC. En fait, ACDC, après Back in Black et For The Bad To Rock, qui ont été les deux premiers albums qui ont fait un gros carton avec Brian Johnson, le nouveau chanteur, après le décès de Bon Scott, ils ont un peu pédalé dans la semoule. Les deux ou trois albums qu'il y a eu après n'étaient pas terribles. Continue. Non mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Enfin, non, il y a vraiment beaucoup à dire sur cet album. Mais voilà, un album vraiment mythique qui mérite d'être écouté et ne pas s'arrêter sur Thunderstruck. Ne pas s'arrêter sur Thunderstruck. Tout le reste de l'album est vraiment génial. Et pour le coup, c'est peut-être le seul album heavy metal d'ACDC. Il y a des morceaux vraiment heavy metal, justement The Razor's Age est vraiment heavy metal. Et même la jaquette de l'album, en fait, est carrément heavy metal, quoi. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est leur album le plus nerveux, le plus nerveux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, je suis pas... Moi, je suis gros, gros fan d'ACDC, mais pas une bonne Scott. Je suis un grand, grand fan de Bon Scott. Je m'écoute, je réécoute tous les albums régulièrement du premier ACDC éponyme. Non, c'est Power Edge. Non, enfin bon, du premier ACDC jusqu'à comment... Highway to L. Voilà, je suis un grand, grand fan de Bon Scott. J'accroche moins... J'aime beaucoup aussi, mais je suis moins fan de ACDC avec... Black Album est bon. Black to Black, ouais. Black in Black, ouais. Ouais, ouais, il est bon, mais il n'y a pas la magie de Bon Scott, quoi. Il n'y a pas la magie des années 70, c'est ça aussi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et il n'y a pas la magie de Bon Scott. Voilà. Mais vraiment, bon, voilà, cet album, il n'y a pas que celui-là. Effectivement, Black in Black et For the Bad to Rock sont vraiment deux monuments. Mais celui-là, pour le coup, voilà, c'est ACDC qui fait son grand retour dans les années 90, et qui réussit son retour, qui réussit un comeback de ouf. Voilà. Avec des clips de ouf sur MTV, etc. C'est un bon album. La suite. Exactement. À ton tour. Alors écoute, écoute, tu parlais des cassettes, donc je vais rebondir là-dessus. Je t'avais raconté une anecdote. Quand j'étais jeune, on m'avait passé une cassette enregistrée et j'étais donc fan d'un groupe qui s'appelait Mac Pin. Parce que c'était marqué Mac Pin sur la cassette. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai fait écouter ça un jour à un mec tout fier en disant « Mais tu ne connais pas Mac Pin ? » Le mec, il m'a dit « Ce n'est pas Mac Pin, c'est Metallica. » Donc en fait, ce qu'il m'a fait, c'est Metallica. Donc là, je vais montrer, petit moment, je montre, voilà. Je montre le Ride the Lightning version verte. Tu sais, le collector. Oui, mais je croyais que c'était Mac Pin, c'était Master of Puppets. Oui. Oui, mais comme je n'ai pas et que j'ai envie de me la péter parce que j'ai l'album vert de Metallica, et le vrai en plus, avec ça, je peux peut-être acheter une maison cash, à mon avis. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, voilà, je l'ai montré. Non, non, ça a été Metallica. En fait, moi, je m'en rappelle quand j'étais gamin, je ne comprenais pas le son de Metallica. J'avais déjà entendu un peu d'Asselessé parce que mon père était un hard rocker, tu vois. D'ailleurs, je lui fais la bise s'il m'écoute. Je sais qu'il boit le whisky aussi, donc à la tienne. Et si tu veux, c'était un hard rocker aussi. Donc, j'ai toujours été bercé dans le Black Sabbath, dans les trucs comme ça. Mais je n'ai jamais eu de métal, vraiment. Et si tu veux, ce son… Qui est d'ailleurs toujours, pour moi, génial, très creusé de Metallica. Parce que oui, je rappelle aux plus jeunes que le son métal à l'époque était creusé. Je sais qu'aujourd'hui, c'est Hasbeen d'avoir un son creusé. Mais à l'époque, tout était creusé. Il fallait avoir les deux que tu es. Voilà. Et si tu veux, ce son, moi, je ne le comprenais pas. C'est-à-dire que pour mes jeunes oreilles un peu vierges, c'était extraterrestre, quoi. Tu sais, les guitares, tu avais l'impression que c'était des marteaux, quoi. Chaque coup de palmetting. Oui, oui, oui. Surtout, quand on connaît James Setfield qui attaque quasiment tout par le bas. Par le haut ? Oui, non, par le bas. Par le haut ? De haut en bas. Par le bas. En errant vers le bas. Il attaque tout vers le bas. Oui, oui, oui. Il attaque pas vers le haut. Oui, oui, oui. Enfin, de haut en bas, oui, oui. Enfin, oui, c'est ça. Oui, en fait, il est en allée simple. Tu vois, il est en allée simple. Oui, 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 il est en allée simple. Il ne fait pas d'aller-retour. C'est ça. De haut en bas. Sauf que de... Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, tu vois, c'est carrément hallucinant. Ce son, à l'époque, moi, ça m'a... Oui, et puis les solos, tu sais, parce qu'on peut crasher sur Carcamette aujourd'hui, parce que ça fait du bien de crasher sur Carcamette. Tu sais, on aime bien crasher sur... Ah, bah oui, oui, oui. C'est... Pas qu'en France, hein. Mais effectivement, Carcamette est un peu devenu la risée, alors que ce mec était quand même un putain de gratteux, quoi. Je suis désolé. Mais oui, mais c'est... Surtout sur... Comme l'Arsulgriche est un putain de batteur. L'Arsulgriche, c'est lui. Ouais. Alors, ouais. Alors, bon. Alors, ouais. Alors, c'est-à-dire qu'il a un style de batterie qui est propre à lui. C'est-à-dire qu'il finit pas toujours ses breaks à la fin de la mesure. Non, mais évidemment que ça le fait. Evidemment que ça le fait, ces mecs-là. Je veux dire, les mecs, ils ont juste révolutionné le game. Donc, évidemment que ça le fait. Mais c'est vrai que cet homme-là... Les gens, ça leur fait du bien de leur taper dessus. C'est comme les gens, ça leur fait du bien de taper sur Ringo Starr. Alors que Ringo Starr, je suis désolé. Voilà. Oui, c'est pas un super batteur, mais c'est un grand batteur. C'est un grand monsieur du rock. C'est comme ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais on aime bien taper sur Carcamette qui fait de la wawa. Je veux dire, aujourd'hui, c'est sûr que Carcamette, on sent bien qu'il n'a pas bossé l'instrument, qu'il s'est un peu laissé aller. Il fait le job, il fait le job. Mais je veux dire, en même temps, quand c'est toi le soliste sur Rise the Lightning, sur Master of Puppets et sur Justice for All et même sur le Black Album, tu peux juste dire à tous les petits trolls qui trollent, trollez les haters. C'est moi qui fais les solos, c'est pas vous les gars. C'est clair. Donc voilà. C'était génial. Je te parle de ça. J'étais début 90, j'avais 10-11 ans. C'était grosse claque. Moi, pour parler vite fait de Metallica, moi, le premier album de Metallica que j'ai écouté, c'était avant le Black Album, c'était donc Un Justice for All. Voilà, donc grosse claque aussi. C'est l'album qui m'a fait découvrir le trash. Et petite anecdote sur Master of Puppets, c'est que la salle de jeu vidéo d'arcade où j'allais, il y avait un jukebox et il y avait Master of Puppets. Et donc on passait Master of Puppets en boucle dans la salle d'arcade. C'est ça. On jouait à Street Fighter 2 en écoutant du Metallica. Et d'ailleurs, Street Fighter 2, je t'aurais mis une branlée parce que je suis imbattable. Je le déclare à tous les abonnés. Personne ne m'a jamais battu à Street Fighter 2. Je mets quiconque défie de me battre à Street Fighter 2. C'est impossible. Mais j'ai des gens qui peuvent l'attester. Voilà, c'est tout. Album suivant, donc à toi. Album suivant, donc maintenant un album moins connu. Alors, ce n'est pas un groupe inconnu. C'est un groupe quand même, ça fait partie du big four du trash allemand, Creator. Par contre, c'est un album qui est complètement tombé dans l'oubli, que eux ne jouent plus du tout en concert. Je les ai vus il n'y a pas très longtemps, Creator. Enfin, il n'y a pas très longtemps, c'était avant le Covid. Il va falloir deux ou trois ans. Voilà, donc c'est l'album Renewal. Ouais, excellent. Voilà, que j'ai écouté. Donc, c'est l'album que j'avais acheté à l'époque en CD. Et qui, pour le coup, alors il y a plein de groupes de trash dans les années 90 qui ont essayé de se renouveler. Oui. Parce que le trash dans les années 90 était un petit peu mort. Bah, le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'est Metallica. Déjà avec le Black Album et après, c'était quoi l'album qu'ils ont fait après ? Load. Load et Reload. Load et Reload. Load et Reload. Voilà. Tous les groupes de trash ont essayé un peu de se réinventer. Ouais, Megadeth a fait des choses aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Tous les groupes de trash en tracks, etc. Ouais, 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 ouais. Les grands comme les petits. Donc, bah, Creator, c'est plutôt un petit, enfin on va dire un petit grand. Donc eux aussi, ils l'ont fait, ils ont essayé de se réinventer. Mais pour le coup, eux ont fait un truc. Autant les autres, je décrochais complètement. Je n'aimais pas du tout ce que les essayaient de faire. La plupart des groupes de trash, je n'aimais pas du tout. Par contre, Creator, ce qu'ils faisaient, c'était génial. Ils se réinventaient. D'accord. Ils faisaient un truc différent. C'était plus du trash. Ils faisaient une espèce de trash industriel. Trash Indus. Et vraiment, cet album est absolument génial. Je le réécoute régulièrement. Ouais, c'est un bon album. C'est vraiment, ils ont leur style là-dessus. Ils ont un style qui est un peu inimitable. Voilà, on ne va pas... Tu veux mettre quelle chanson en extrait ? Tu en as une à parler. Mary Neville. Ok, d'accord. Ça marche. Et vraiment, ça c'est de la balle quoi. C'est vraiment un style spécial, mais c'est leur style. Et pour le coup, c'était pas ringard comme ce que faisaient beaucoup de groupes de trash dans les années 90. Qui faisaient limite du heavy metal FM quoi. Ouais, ouais. Donc eux, ils avaient vraiment réussi leur virage. Ils faisaient partie des rares qui avaient réussi leur virage. Et par contre, voilà. Quand on les voit en concert aujourd'hui, ils rejouent leurs vieux morceaux des années 80. Leurs morceaux récents de leurs albums. Ouais, ils ne font pas ça. Mais ils ne jouent pas du tout les morceaux de cette période-là quoi. Ouais, mais c'est dommage. Je ne suis pas sûr qu'ils jouent aussi des morceaux de la période Outcast. Et de la période Outcast et un autre là, Cause for Conflict. Bref, ils ont un peu zappé cette période-là. Oui, mais ils zappent vraiment les années 90 ouais. Ouais, voilà. Alors qu'ils avaient fait des trucs vraiment intéressants. Je suis d'accord avec toi. Il y a des bons albums. Ben moi, je suis comme toi dans les années 90 avec un groupe. Donc 94 chez Gun Record avec un groupe qui aussi a fait ce fameux virage. Sauf qu'eux, ils l'ont bien fait. C'est Forbidden. Donc Forbidden, on est sur un groupe mythique qui n'a pas super fort marché. C'est des Bezaïra Trasheur. Voilà San Francisco comme d'hab, je crois. Je suis quasiment sûr. Oui, il me semble qu'ils sont d'hab. Voilà, c'est ça. Donc on est sur un groupe déjà technique, technique trash. Les deux premiers albums, c'était des albums qui étaient très trash cavalcade. Tu sais, ça cavale tout le temps. C'était tout le temps, tout le temps en cavalcade. En fait, moi, je connais vraiment. Moi, j'avais une compil. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas YouTube ni Spotify. On écoutait ce qu'on s'achetait et ce qu'il y avait les copains qui ont pris en cassette. Et donc Forbidden, j'avais juste une compil que j'avais acheté en CD. Mais qui était vraiment sur leurs vieux albums des années 80. Donc je ne savais pas ce qu'ils ont fait dans les années 90 en fait. Il faudra que j'écoute. Ils ont sorti celui avec les deux crânes qui se rencontrent. La Forbidden Evil, qui est le plus connu. Celui où il y a la chanson qui est un de leurs titres les plus connus. Un solo de guitare qui est dingue complet. Après, ils ont sorti un autre qui est Twisted Into From ou Form. Un truc comme ça. Qui est pas mal connu aussi. Et après, ils ont disparu. Et ils sont revenus donc en 94 avec ça. Chez Gun Record. C'est un album de trash prog technique. Première écoute, c'est comme la première fois que tu as bu du whisky. C'est-à-dire que tu vas faire une sale gueule. Et puis, il va falloir l'aimer, il va falloir l'aimer. En gros, pour donner un peu l'idée, il y a une reprise sur cet album-là. 20th Century Schizoid Man. Tu sais, c'est une reprise de ce fameux groupe qui a sorti de l'album Red. Ah, je vais pas m'en rappeler, ça m'énerve. Bref, c'est un groupe de prog technique avec Robert Fripp qui était dans les années 70. Le nom de King Crimson, voilà. Ah, King Crimson, oui, bien sûr. Voilà, c'est une reprise de King Crimson. Tu sais d'ailleurs que Crimson Guitare, ça vient de King Crimson. Oui, les fans de Robert Fripp. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est un client, lui. Et donc, si tu veux, album à écouter de toute urgence. Les solos sont... Mais tu sais, on n'est plus dans le solo de trash où on cavalcade plus ou moins sur une tonalité. Et puis, on y va. Et puis, on sait qu'on fait de la technique. Non, là, c'est compliqué. Le solo, il est construit, il articule par rapport... Toutes les mesures sont composées. Enfin, voilà. Donc, je conseille Forbidden à écouter. Voilà. Je t'écoute. Maintenant, toi, pour ton prochain... Voilà. Maintenant, un méga-album qui a marqué ma vie, que tout le monde connaît. Enfin, tous ceux qui écoutent du métal, voilà. Bon, c'est vraiment là... Bon, j'en parle parce que c'est un album que j'écoute depuis plus de 30 ans. Et que j'écoute toujours régulièrement. Tu vois, d'ailleurs, quand je l'ai cherché dans mes CD, mes CD sont classés, j'en ai tellement qu'ils sont classés par ordre alphabétique. Ouais. Eh bien, il n'était pas... Là, je viens de déménager, donc c'est dans mes cartons, tout ça. Il n'était pas avec les M par ordre alphabétique. Il était avec les CD que j'écoute régulièrement, que je ne range même pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf qu'à l'époque, je l'avais en cassette. Cassette originale. J'ai toujours la cassette, mais là, il est quelque part dans mes cartons. Voilà. Donc Megadeth, Rust in Peace. Bah voilà. Peut-être le meilleur album de trash metal de l'histoire. Ouais. 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 Ouais, je pense qu'on peut dire... On peut dire que oui. On peut dire que oui. Oui, c'est-à-dire qu'il enterre tout. Ça enterre tout. Ça enterre tout. Voilà. C'est juste ce truc-là. S'il y a des petits jeunes qui nous regardent et qui ne connaissent pas, allez l'écouter. S'il y a des vieux qui ne sont pas trop au métal, mais qui ont quand même l'oreille musicale. J'ai fait écouter ça à un cousin qui est... Qui est comment... Salut Eric, si tu nous regardes. Si tu nous regardes. Qui est violoncelliste classique à l'Orchestre National de Bordeaux. Tu vois. Donc, c'est vraiment un vrai, 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 vrai zicos. Et en écoutant ça, il a un petit peu halluciné quand même. Voilà. On est vraiment sur un... Ah non, mais attends. On est à un niveau musical complètement hallucinant. Oui, mais c'est pour ça que... Il faut dire... Et en même temps, ça groove. En même temps, ça groove aussi. Il faut vous dire aussi ce qu'il y a. Attends. Attends. Il est parti. Il est parti. On le retient plus. Il faut dire un truc surtout, c'est que cet album-là n'est pas qu'un album de trash. C'est un album de trash technique. Parce que... Oui, oui, oui. Beaucoup de jeunes qui se paluchent un peu sur des guitaristes techniques ou quoi que ce soit. Il y a un défi qui est assez épicé à relever et que j'invite à tenter. C'est d'essayer de jouer Rust in Peace du début jusqu'à la fin. Avec qu'est-ce que c'est le très malin. Et si jamais vous y arrivez et que vous pensez que vous êtes un malin, bah maintenant essayez de le faire en chantant. Et rappelez-vous que David Rust en le fait et ne fait jamais de pain en plus. Voilà. Voilà, c'était ma petite parenthèse quoi. Ouais, voilà. Donc bon, on va pas épiloguer cet album. C'est juste... Voilà, c'est un... Un monument du... C'est l'album de trash ultime. Et c'est un monument du rock et du heavy metal. C'est clair. Rust in Peace, Megadeth. Je me fais un petit coup de pub dessus. Je vais lancer des cours avec des backing tracks un peu comme j'avais fait. Et je vais éplucher cet album-là en long, en large et en travers. Parce qu'il y a vraiment à apprendre énormément de ce vieil album. Et il y a de quoi progresser énormément en guitare avec cet album. Voilà. Alors bah écoute, tant qu'on est en pari de guitare qui fait progresser. Moi, je vais montrer un album qui va faire dresser les poils de tout le monde. Puisque c'est celui qu'on aime détester. J'ai développé le Voldemort de la guitare. Ingrid Malstein Rising Force. Voilà. Là, j'ai donc le vinyle Ingrid Malstein Rising Force. Euh... Parce que... Bah Ingrid Malstein, écoute, comment te dire ? Il y a Jimi Hendrix, tu vois, qui est important. Il y a Van Halen aussi qui est important. Et puis à un moment donné, pour les guitaristes de métal, il y a Ingrid Malstein. Voilà. C'est tout. C'est... C'est... C'est une... Enfin... C'est énorme, ce mec-là. Et ce mec-là est énorme. Et en plus, il est énorme au vrai sens du terme maintenant, parce qu'il est tout bouffi. Mais... Mais cet album, il est... Il est... Il a une ambiance... Enfin, je veux dire, c'est néoclassique, tu sais. Mais à l'époque, il arrive avec ça. Alors, il y avait déjà un petit peu Illy John Ross qui avait un peu touché du doigt ce style néoclassique. Pas mal aussi, comment il s'appelle, Richie Blackmore avec Rainbow aussi, tu vois, qui avait un peu initié là-dedans. Il avait repris du Beethoven et des choses comme ça. Et puis, bah, il y a ça. C'est-à-dire que d'un coup, le mec, il arrive avec ça. Déjà, tu te prends, fin 70, une claque énorme avec Van Halen. Et juste début 80, le pépère, il arrive et il te pond ça. Donc, moi, la petite anecdote, c'est que quand j'ai démarré la guitare, j'étais... J'avais donc... On m'avait offert ça. C'était mon pote Guillaume qui m'avait offert ça. Le CD. Et du coup, bah, moi, jeune et confiant, j'ai acheté la partition d'Aguimastim. Donc, en fait... Et j'avais aussi acheté la partition de Satriani aussi. Donc, c'est-à-dire que, écoute, quand t'es jeune, tu y crois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu démarres la guitare et il y en a qui démarrent la guitare avec... Bah, moi, j'avais démarré avec ça. Donc, tu imagines que les partitions, elles étaient là pour décorer plus qu'autre chose. Mais, comme dit le proverbe, c'est en visant la lune qu'on atteint les étoiles. Voilà, monsieur. Vas-y... Non, mais c'est pas l'inverse, en visant les étoiles qu'on atteint la lune ? J'écoute, j'en ai un à branler, après... Eh, alors, dans ces cas-là, c'est en essayant de pisser dans le fleuve que je suis déjà content de ne pas me pisser sur les pompes. Donc, à toi, ton dernier album, Underrated. Alors, c'est un groupe un petit peu mythique quand même. mais qui n'est pas très connu en France. Alors, moi, il faut savoir que je suis un gros gros fan de la New Wave of British Heavy Metal. Alors, la New Wave... On ne va pas parler des New Wave of British Heavy Metal maintenant, mais bon, le plus grand représentant de la New Wave of British Heavy Metal, c'est Iron Maiden. Et alors, c'est rigolo, l'album que je vais vous présenter, donc, de... Le premier album de Tiger of Pentang, qui est un petit groupe mythique de la New Wave of British Heavy Metal. Ça y est, bah, tu vois, pfff... Non ! La plupart des organes se trouvent maintenant. C'est de ma kick, euh, kick... Bah, moi, je ne l'ai pas acheté non plus. Je n'arrive déjà plus à parler, j'ai un petit choix d'élocution. La New Wave of British Metal, et bah, Tiger of Pentang, c'est très très bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, c'est-tu. Alors, donc, ouais, Tiger of Pentang, Tiger of Pentang, premier album. Alors, pour la petite histoire, le vinyle, je l'ai depuis pas très longtemps. Je l'avais en cassette. Et la cassette, figure-toi que c'était mon prof de maths quand j'étais en quatrième, qui nous avait... qui avait vu qu'on écoutait du hard avec ma bande de copains. Il a dit, ah, vous écoutez du hard, je vais vous passer des trucs. Et il nous avait passé plusieurs cassettes, et notamment, euh... Sur une cassette, il y avait Tiger of Pentang, Wildcat. Donc, le premier album, sorti en 80, sur lequel j'ai vraiment tripé. J'adorais le son quand j'étais ado. Et j'aime toujours cet album, j'écoute toujours cet album. Et quand j'ai eu l'opportunité de l'avoir en vinyle, j'étais super content. Merci Guillaume si tu regardes cette émission. Un pote qui me l'a offert. C'est le vinyle d'époque, de toute façon, ça n'a jamais été repressé. Non, je ne pense pas. C'est ressorti en CD, mais jamais en vinyle. J'ai le CD d'ailleurs, j'avais acheté la réédition en CD. Donc, à propos de cet album, alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une petite... Comment dire ? Un petit parallèle à faire avec Iron Maiden. C'est-à-dire que Iron Maiden, les deux premiers albums sont, entre guillemets, un petit peu punk. Il y a Paul Diano qui est là, qui a un chant très punk, qui est très rock. C'est Paul Diano qui est au chant ? Non, mais je parle des deux premiers albums de Maiden. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Excuse-moi. Et du coup, ils ont un peu embrayé. Ils ont un côté punk. Et Tiger of Pentang, le premier album, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Jeff Cox, je crois, il s'appelle le premier chanteur. Pareil, il y a un côté vraiment punk avec le premier chanteur. Après, ils changent de chanteur. Ils ont un chanteur beaucoup plus heavy. Un peu comme Maiden qui change de chanteur, qui se sépare de Paul Diano et qui prend Bruce Dickinson. Qui se retrouve avec vraiment un chanteur lyrique. Et là, c'est pareil pour Tiger of Pentang. Ils ont un premier album qui est très punk. Et le reste est très, très bien aussi. J'adore la suite. Est-ce qu'ils ont changé de chanteur après Maiden ou avant ? Avant. Donc Maiden peut un peu suivre ce qu'ils font au niveau du choix de chanteur peut-être. Ouais, je ne sais pas. De toute façon, parce que Maiden se sépare de Paul Diano. Parce que Paul Diano n'arrive pas à suivre le rythme de Terry de Maiden. De toute façon, on fera une émission sur Maiden parce que c'est vraiment un groupe. Et depuis le début, Steve Harris veut un chanteur. Il veut un chanteur lyrique. Il veut un mec qui... Donc je pense que ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que l'analogie est assez drôle. Et voilà. Donc c'est un album vraiment très heavy, mais en même temps très rock, très punk. Il y a l'énergie punk des années 80, en 1980. Il faut savoir que le mouvement punk bat son plein en Angleterre. Oui, oui. Mais en même temps, il y a cette new wave of British heavy metal qui arrive. Et vraiment, cet album, je l'adore. Alors certains vont trouver ça un peu bateau. Moi, j'adore le son de la gratte. À l'époque, il n'y a encore qu'une guitare sur le premier album. J'adore vraiment le chanteur, sa voix, tout ça. Enfin, j'adore l'énergie. Voilà, on ne va pas épiloguer sans s'étendre suivre. Tu veux que je mette quelles chansons ? Euh... Peu, 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 peu... Euh... Pfff... Bah Wildcat, la chanson Tic. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. Il y a l'air de la chanson. Si, c'est parti. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. Elle est très très bien, elles sont toutes très très bien, ça fait partie de ces albums qui s'écoutent du début à la fin et où chaque morceau est un single en fait. C'est ça la particularité d'un bon album, c'est qu'on n'a pas envie de sauter un morceau. C'est clair. Et voilà. Donc vraiment, Tiger of Pentang, premier album Wildcat. Si vous ne connaissez pas Tiger of Pentang, allez écoute, elle reste aussi, c'est génial. Surtout les premiers albums, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après des trucs plus tard, fin des années 80, et tourne encore. Ils ont refait des albums en dernièrement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà. À ton tour ! D'accord. Eh bien écoute, pour finir, je vais donc parler… Alors moi je suis un peu resté dans le métal un peu technique, enfin j'ai beaucoup écouté le métal technique quand j'étais jeune, j'étais même un peu obsédé par ça. Moi c'est Invocator, voilà, donc le nom est assez drôle. Invocator et l'album c'est Through the Flesh to the Soul. Voilà, avec mon accent magnifique. Donc Invocator, c'est un groupe connu de trash technique, c'est danois. Oui c'est ça, attends, je regarde, je ne dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Le Danemark est quand même un pays auquel on doit quand même de grands 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 noms du métal, comme par exemple Lars Ulrich et surtout King Diamond et MerciFullFight. Ouais, donc en fait, tu as cité pour le danois un batteur qui ne sait pas jouer et le chanteur avec la pire voix de merde. Parce que King Diamond, on fera un épisode sur lui, il ne durera pas longtemps. C'est absolument génial King Diamond, putain. Oh, mais j'adore aussi, j'adore aussi, mais c'est quoi son problème ? Bon bref, donc Invocator, on est sur les albums, donc pareil, un trash années 90. Non, début de 2003, excuse-moi, mais on sort des 90. En fait, moi j'aime beaucoup le trash technique des années 90 justement, parce que les mecs ont essayé de faire des choses un peu différentes du trash traditionnel. Donc on se retrouve par exemple avec Corona et son album Green, qui est pour moi l'album mythique de génie. Et ça, c'est pareil. Alors c'est toujours pareil, c'est des albums qui sont difficiles à la première approche. Mais c'est hyper bien fait, c'est hyper puissant. Et franchement, ça mérite le coup. Je sais que c'est un style qui est un peu mort, cette espèce de trash proc technique comme ça, très saccadé. J'ose même pas imaginer à Calais, surtout que je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait quand même peu d'utilisation abusive de Pro Tools dans les années 90-2000. Surtout au début des années 90. Alors là, on est déjà en 2003, oui, en 2003, Pro Tools marche déjà bien quand même. Oui, mais bon, si tu veux, c'était pas dans l'optique de ces groupes-là. Donc par rapport à pas mal de groupes de death technique, où moi j'ai vu des mecs sur album, ils sont impressionnants, t'arrives en live, tu sens qu'il manque le producteur en fait, tu vois ? Où il manque, ouais. Et là, non, là on est sur des groupes qui vraiment jouent ce qu'ils, voilà. Tu vois, c'était comme j'ai vu en live, pareil, un groupe de death technique qui s'appelle Sadiste, qui sont des Italiens. C'est tellement impressionnant que le guitariste se permet de faire du clavier en même temps qu'il joue de la gratte. C'est-à-dire qu'il arrête de gratter la gratte, il arrive à sortir du son juste avec sa main gauche en positionnant ses doigts, et avec la main droite, celle qui gratte, il tape les accords sur son clavier. Voilà, en live, et c'est nickel sur du... Donc là, on était sur des groupes, moi j'ai beaucoup de respect pour ces mecs-là, parce que c'était très, 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 très technique, c'est très... Et si tu veux, c'est un peu mort, c'est revenu récemment, avec, tu sais, la nouvelle vague de Trash Old School, et tu as des groupes de trash comme Vector ou des choses comme ça. Vector, j'aime bien. Voilà, tu vois, mais ils sont encore dans une vibe à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de groupes qui sont revenus un peu sur ce style un peu technique. Voilà, et c'était des groupes comme ça qui faisaient cette espèce de trash un peu technique. Donc, j'aime bien ces albums-là. Voilà pourquoi j'ai évoqué deux groupes de trash technique de ces époques-là. Mm-mm. voilà mon cher ami c'est on a on a fait le tour alors maintenant on n'a pas vraiment fait le tour mais non on a fait le tour de nos quatre albums ouais voilà et puis bon vous avez vous doutez bien que c'est un format facile donc ça va revenir de temps en temps voilà c'est pour nous c'est du pain béni là on n'a rien à préparer on fouille dans nos disques et voilà donc et vu que dans le fond toi comme moi on est deux grosses feignasses ça va revenir non 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 parce que on va expliquer là on va faire notre petit point promo de fin de deux vidéos toi tu es sur quoi actuellement moi je suis en comment dire je viens de déménager dans un super appart sauf il y avait des travaux à faire dedans donc ça m'a pris du temps et j'ai des aménagements dans le dans le sud en bas dans le comment merde dans l'atelier l'atelier ça ça bouge va y avoir le showroom tout ça on construire ça plus je me rends compte que j'ai pris beaucoup beaucoup de retard sur mes guitares donc il faut que je veux même être un petit peu je vais lever le pied sur la boutique dr volox guitars pour me concentrer sur les fabrications de guitare voilà je suis un peu complètement overbooké quand je dis que je suis une fainéasse non c'est pas vrai du tout voilà c'est pour ça voilà donc j'ai une actualité enfin professionnel vraiment chargé plus la machine à faire tourner bien sûr enfin bon quand même juste pour dire j'ai pas touché à une guitare pendant quinze jours là enfin à part la guitare que je fais avec le strict minimum voilà la gonzoluterie donc j'ai touché deux heures à la guitare pour l'épisode voilà j'ai pas touché à une guitare pendant quinze jours je suis un peu débordé et là vraiment la semaine prochaine je me remets à fond sur les guitares j'ai quand même cinq ou six guitares qui sont commencées dont une qui est presque fini bon ok c'est cool bah écoute moi de mon côté si tu veux la chaîne je suis très content je remercie les tous les nouveaux abonnés parce que mais bon je pense qu'il ya beaucoup de gens qui viennent de chez toi et ça fait plaisir parce que la chaîne grossit doucement voilà et donc j'ai mis en place cette semaine un autre format de test donc un test un peu plus interactif qui permet de tester les sons des guitares et des micros chez soi en téléchargeant les fichiers bruts de la guitare dans les importants dans son logiciel parallèlement à ça je donc je fais comme j'ai parlé un peu tout à l'heure dans la vidéo je vais attaquer aussi je vais recommencer plus sérieusement à faire des cours tu sais avec backing tracks sur vidéo enfin voilà sur les morceaux et le truc que je t'ai parlé aussi c'est que je suis en train d'attaquer aussi quelque chose d'assez lourd un gros de parce que comme j'avais expliqué un petit peu à la base je suis ingénieur du son un gros pavé sur le matching tone donc qu'est ce que le matching tone c'est vraiment de recréer le plus fidèlement possible sont des albums mythiques et je suis donc en train de bosser sur des packs pour me recréer un peu les les sons des albums mythiques donc c'est sans que vous y ait besoin d'acheter l'ampli qu'ils avaient d'acheter le micro qu'ils avaient voilà non mais c'est en fait que la tranche de console niv qu'ils avaient voilà c'est à dire qu'en gros tu prends un plugin que tu as déjà type biassé fixe et en téléchargeant les fichiers là je suis en train de bosser peut-être tu retrouves le son chez toi assez fidèlement donc voilà je suis en train de bosser là dessus et puis bah aussi pour finir la semaine prochaine on le fait on s'y tient on est déjà dessus on est en train de le faire c'est pas c'est pas un projet on est en train de le faire non est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut teaser un tout petit peu et on peut lâcher le groupe au moins ouais alors le nom du groupe et de la chaîne c'est vas-y ouais mais c'est non tu as un meilleur accent que moi vas-y burn your idols voilà donc le but c'est de faire de la compo 1 ça c'est certain comme 2 et du coup de brûler vos idoles c'est à dire de massacrer à notre sauce des titres voilà de groupe on fera pas que des reprises on fera pas que des reprises mais on va faire beaucoup de reprises parce que ben voilà on est sur youtube il faut qu'on fasse si on fait juste des compo à nous voilà ça va intéresser quinze personnes ceux qui nous restent en train de regarder maintenant si on veut que le truc marche un petit peu bah il n'y a pas le choix il faut voilà et ben on va faire des reprises mais à notre sauce oui mais attention c'est pas vraiment des reprises ça va pas vraiment des reprises non c'est pas des covers voilà voilà c'est pas des covers c'est à dire qu'on est carrément on re on recompose quasiment la chanson quoi donc ça va il ya des yeux il ya des oreilles qui vont être heurtés mais mais au moins et le premier groupe tu le tises ou tu le dis ou on le tisse pas non on le tisse pas mais allez on le tisse pas juste je veux juste je veux juste te dire que nous ouvrirons les nous ouvrirons les portes de l'enfer voilà c'est tout ouais ouais c'est pas mal allez c'est pas mal bon bah écoute on en reste là ouais et ben ça là tu me la donnes pour la prochaine le promis je te paye la prochaine fois ouais ça commence à faire une sacrée à les bisous salut à plus